Salut YouTube, c'est Emeric, j'espère que tu vas bien. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, toujours à Prague. Si t'as pas vu l'épisode précédent, tu peux aller le voir sur le petit i, et sinon bienvenue dans cet épisode. Là du coup on est mardi, hier j'ai eu cours toute la journée, là j'ai eu cours toute la matinée, donc là je vais sortir un petit peu, histoire de me vider la tête, de prendre un peu l'air. Et cette semaine, j'aimerais t'aborder le sujet de l'appartement, de comment se loger à Prague. C'est un sujet que j'ai vraiment survolé dans les premiers épisodes, notamment quand on a galéré à trouver notre appartement, et je pense que ça peut être intéressant de t'expliquer comment on a trouvé, sur quel site, sur quel groupe Facebook, etc. Même si évidemment tout ce que je vais te raconter dépend de mon expérience personnelle, et surtout en tant que Covid, ça peut changer, même si je pense que les méthodes sont globalement pareilles. Mais voilà, c'est un sujet qui peut t'intéresser, et je vais t'en parler dans cette vidéo. Mais avant on sort, on va prendre l'air, et je t'emmène avec moi. C'est parti. 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 si vous aurez pasечь de faire une colloque bien plus. discussing sur une colloque à 3 ou 4. Après des fois tu as pas trop de choix de faire avec plus si tu veux payer moins cher. L'autre conseil. C'est de favoriser les étudiants étrangers forcément pour parler Anglais. Après des fois tu as pas trop de choix surtout à Prague d'être avec des Français. Il y a énormément d'étudiants français. Et le dernier conseil ça serait, si tu peux, de faire une colloque avec que des étudiants et pas avec des jeunes travailleurs. Ce qui peut arriver parfois. Parce que vous n'aurez pas forcément le même style de vie. Si vous voulez partir en week end. Si vous voulez faire des soirées. Ca sera peut être plus compliqué. Et pour ceux qui ont peur de faire une colloque parce qu'ils veulent être tranquilles, ils veulent leur vie privée, etc. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés d'être tout le temps avec vos colocs. Il y a même des jours où vous ne les croiserez même pas. Donc faites une coloc quand vous serez en Erasmus. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, qu'on entend très rarement, ça serait de favoriser un appartement près d'un Tesco ou d'un Bila. C'est les équivalents un peu de Auchan, Leclerc, etc. Là, par exemple, j'ai un Tesco à 5-6 minutes à pied et honnêtement, ça change la vie pour faire les courses toutes les semaines. C'est pas très très cher, t'as beaucoup de choix. Et par exemple, j'ai des amis qui ont ni l'un ni l'autre près de chez eux et pour les courses, c'est plus cher, c'est beaucoup plus galère et t'as beaucoup moins de choix. Donc vraiment, mettez-vous ça en tête quand vous chercherez votre logement d'avoir un Tesco ou un Bila à proximité. Pas forcément à pied, mais au moins avoir une ligne de trame qui peut vous y déposer facilement. Croyez-moi, ça changera votre vie. Bon, maintenant que t'as tous ces tips en tête, comment trouver ton logement ? Alors honnêtement, il n'y a pas 10 000 façons. C'est soit par Facebook, soit par WhatsApp. C'est les meilleurs moyens. T'as énormément de choix et t'as pas de commission à payer. Alors pour les pages Facebook, t'en as énormément, que ce soit Prague Accommodation, Prague Housing, Erasmusin Prague, Erasmusin Prague Accommodation. Enfin bref, t'en as tout un tas et je vais t'en mettre dans la description si tu veux les chercher. Si vraiment tu ne trouves rien sur ces pages, ce qui m'étonnerait, tu peux toujours aller sur Facebook Marketplace. En gros, c'est le bon point de Facebook. Et si vraiment il n'y a rien sur Facebook, sur WhatsApp, etc., tu peux aller sur le site Flatio ou Bezrilki. Mais je te les déconseille parce que tu vas devoir payer une commission et parfois les loyers sont un peu plus chers. Si tu as suivi les vlogs précédents, tu sais que personnellement, je suis arrivé à Prague sans logement. J'ai pris Airbnb avec Agathe pour faire les visites, etc. Donc ce que je te conseille, c'est de commencer tes recherches une semaine avant ton départ. Ça ne sert à rien de chercher un mois avant. De toute façon, les annonces tournent tout le temps. Tu vas sur les pages Facebook, tu dis ce que tu veux, par exemple la localisation, le budget. Et tu regardes aussi les annonces qui sont déjà là parce que les propriétaires postent souvent sur Facebook. Une fois que tu as fait ça, regarde bien tes spams sur Messenger parce que souvent les messages vont aller dans tes spams. Une fois que tu as pu parler avec un propriétaire, surtout ne paye rien. C'est assez commun qu'on te demande de payer une caution. Mais tu as beaucoup d'arnaques, surtout quand tu ne visites pas le logement. Donc ne paye rien, moins que tu sois sûr à 2000% que le logement existe, que tu aies pu avoir le propriétaire au téléphone, qui t'ait fait une visite personnalisée par vidéo, etc. Vraiment ne paye rien, sauf si tu es sûr à 2000%. Et si tu veux payer, je te conseille d'utiliser Paypal. Comme ça, tu auras une assurance supplémentaire et la possibilité de te faire rembourser en cas de problème. Mais du coup, le fait de chercher une semaine à l'avance, ça te permet de mettre les visites quand tu seras sur Prague. Tu verras le logement, la localisation, le proprio et tout. Donc vraiment, ça te permet d'être sûr que le logement existe et qu'il te plaît et que les colloques te plaisent aussi. Comme ça, tu sauras d'où ils viennent, s'ils sont des étudiants, etc. Et du coup, une fois que tu as trouvé ton logement, ne sois pas surpris si on te demande de payer par cash pour le loyer. C'est quelque chose d'hyper commun ici. Surtout pour les étudiants, on te demande de payer par cash. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, si tu veux aller voir. Pense quand même à demander un contrat et une preuve de paiement, une preuve de logement. Ça pourra toujours te servir pour ton université, pour tes aides régionales, etc. Et surtout, pour ne pas te faire dégager de l'appartement du jour au lendemain si tu n'as aucune preuve et que tu payes par cash. Enfin bref, pense à demander des papiers pour prouver que tu es bien dans ton logement. Et sinon, le dernier conseil que je peux te donner, alors je ne l'ai pas expérimenté personnellement, mais tu peux toujours demander à ton université partenaire s'ils ont des dortoirs. C'est quelque chose d'assez commun. Honnêtement, ce n'est pas forcément ce que je recommande, sauf si tu as un budget très serré parce que tu es avec beaucoup de monde. C'est des espaces très petits, parfois excentrés du centre-ville. Et pour moi, le meilleur moyen de vivre Erasmus, c'est d'être en coloc avec 4 personnes dans le centre-ville de Prague. Après, si tu n'as pas le choix, demande à ton université. Et s'ils ont un truc bien, pas très cher, saute dessus. Mais voilà, c'était tous les conseils que j'avais à te donner. Si tu as des questions supplémentaires, ça se passe dans les commentaires ou sur mon Instagram. Et j'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions pour trouver un logement à Prague, en Erasmus ou même dans une autre ville. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est la fin de cette vidéo. Tu peux mettre un pouce bleu, un commentaire, etc. Et surtout, n'oublie pas, on n'a qu'une vie à leur profit. Ciao ! Sous-titrage ST' 501